Good morning everyone ! Est-ce que j'ai réveillé quelqu'un ? Non ? C'est bon, ok, parfait. Good afternoon, good evening guys ! Alors j'espère que vous êtes en pleine forme, comme d'habitude guys, vous savez que ça veut dire chers amis, ça n'a rien à voir avec les gars pour s'adresser simplement aux hommes en français. Non, non, guys, c'est pour tout le monde en anglais, pardon, dans la langue de Shakespeare, et pour vous donc, mesdames. Alors, hier on a vu somewhere, anywhere, nowhere, everywhere, ok ? Ça, c'était assez facile, je pense. J'ai vu que c'était ok pour la plupart d'entre vous. Encore une fois, en fait, ce n'est pas l'utilisation de somewhere, par exemple, qui va poser problème, c'est l'utilisation de la bonne structure grammaticale, puis somewhere, plus la prononciation, plus le bon vocabulaire, tout ça assemblé. Eh bien, si on n'a pas trop l'habitude de la pratique de l'anglais, on peut se dire, ça fait beaucoup de choses en même temps, et du coup, après j'hésite et je suis un peu bloqué pour éventuellement parler ou écrire. Alors, ce n'est pas forcément votre cas, mais je sais que certains d'entre vous ressentent ce sentiment. Donc, on va faire un petit rappel, chers amis, si vous le voulez bien. Dans la joie et la bonne humeur, comme à notre habitude, somewhere, c'est quelque part, anywhere, n'importe où, ok ? Nowhere, nulle part. Et souvenez-vous qu'on ne met pas de négation, si on a nowhere dans une phrase, puisque dans nowhere, on a no, et on a déjà donc une négation, en l'occurrence avec le no, ici. Donc, pas besoin de rajouter une seconde dans la langue de Shakespeare. Everywhere, partout. Donc, je récapitule. Enfin, c'est plutôt vous qui allez récapituler, du coup. Everywhere, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, oui, je passe vraiment devant, là, pour le coup. Everywhere, partout. Comment on dit nulle part ? Nowhere. Comment on dit où que ce soit ? Anywhere, exactement. Comment on dit quelque part ? Quelque part. Somewhere, exactly, guys. You've got it. Parfait, parfait. Alors, continuons. On a vu hier pour les affirmations et les questions, donc je ne reviens pas dessus. Aujourd'hui, les affirmations et les phrases négatives, pardon, les négations. Aujourd'hui, on va voir les questions avec trois exemples simples, ma foi. Et après, je vous donnerai une petite astuce comment bien retenir tout ça. Do you want to go somewhere ? Do you want to go somewhere ? Do you want to go somewhere ? Tu veux aller quelque part ? Alors, là, vous allez me dire, mais tu veux aller quelque part ? Ce n'est pas du bon français. Sauf que très souvent, neuf fois sur dix, à l'oral, vous allez entendre, tu veux aller quelque part, au lieu de, veux-tu, voire même, souhaites-tu aller quelque part ? Donc là, j'ai souhaité vous mettre une traduction qui soit la plus fidèle, la plus fidèle possible à la langue, parler, même si ce n'est pas forcément la façon dont vous allez vous exprimer. Mais statistiquement, on aura tendance à ne plus faire l'inversion sujet-verbe. C'est un fait à l'oral. Mais évidemment, en bon français, c'est veux-tu aller quelque part ? Souhaites-tu aller quelque part ? Et qu'est-ce que ça nous donne en anglais ? Do you want to go somewhere ? Ou, si vous voulez vraiment bien faire les choses, Would you like to go somewhere ? Would you like to go somewhere ? Somewhere. Accent tonique, ici. OK ? Would you like to go somewhere ? Would you like to go somewhere ? Est-ce que tu voudrais aller quelque part ? Y'a-t-il un endroit où tu aimerais aller ? Y'a-t-il un endroit où tu aimerais aller ? Un endroit, où que ce soit, ça sera donc anywhere. Exactly. Is there anywhere you would like to go ? Is there anywhere you would like to go ? Vous voyez le that, on n'est pas obligé de le mettre. On peut très bien avoir une forme plus concise en disant Is there anywhere ? Y'a-t-il où que ce soit ? Donc, un endroit. Is there anywhere you would like to go ? That, ici, il est sous-entendu. En fait, il ne sert pas à grand-chose. Et dans la langue orale, la plupart du temps, vous n'allez pas l'entendre. Alors, petite précision, c'est pas would. Pas de L, les amis. C'est would. OK ? Would. Avant de continuer, chers amis, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. Pour ceci, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Et vous pouvez aussi récupérer immédiatement, dans votre boîte e-mail, gratuitement, 37 pages illustrées et concrètes, le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Il suffit de cliquer sur le « i » en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, chers amis. Alors, est-ce que tu as regardé partout ? Ou, on pourrait même dire, tu as regardé partout ? Ou as-tu regardé partout ? OK ? Pourquoi je précise ça ? Parce que ces trois formes, je me doute bien que vous le connaissez en français, ces trois formes sont équivalentes à celles-ci. Donc, faites attention. Quand vous avez « est-ce que », c'est un énorme piège. Vous, alors je vais être un peu familier, mais vous me le... J'en tombe mon bouchon. Il n'y aura pas plus loin, de toute façon. Vous me le virez tout de suite et vous conservez une forme avec le sujet inversé ou pas, comme vous voulez. Mais as-tu, tu as ? Ce sera beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce que quand vous avez le « est-ce que », vous êtes tenté direct de vous jeter tout droit sur l'auxiliaire « be » pour me faire des questions et ça donne de grosses fautes. Alors que là, ça vous oblige à penser à OK, as-tu ? Alors, c'est le verbe « avoir », mais du coup, quel temps je vais vouloir exprimer en anglais ? Alors là, dans le contexte, et tu as regardé partout, donc tu as regardé partout dans le passé, mais il y a une conséquence dans le présent puisque je te demande le résultat dans le présent. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas utiliser du... exactement, en cœur. Vous avez bien répondu, chers amis, du « present perfect », exactement ce qu'il nous donnera. « Have you looked everywhere ? » « Have you looked everywhere ? » Vous voyez ? Encore une fois, ce n'est pas le « everywhere » ici qui pose, entre guillemets, difficulté. Ce qui pose difficulté, si je puis dire, c'est OK, quel temps on va utiliser ? Quelle prononciation ? Quelle intonation de la phrase ? En l'occurrence, mon temps. « Have you looked everywhere ? » « Yes, no. » Quand c'est une « yes, no. » question, par exemple, « Do you speak English ? » On remonte. D'accord ? Et pour reconnaître une « yes, no. » question, qu'est-ce que vous faites ? Regardez le mot au début. Si vous avez, par exemple, un « hw » comme « how », si vous avez un « wh » comme « what », « who », etc. Là, vous savez, c'est une question à laquelle on ne va pas répondre par « yes » ou par « no ». Donc, l'intonation descend. OK ? Donc, je pense que c'est bon au niveau de « nowhere », « somewhere », « anywhere », « everywhere ». En l'occurrence, ici, il manque « nowhere » pour les questions parce que je n'ai pas trouvé de questions qui tenaient la route avec « nowhere ». De manière générale, comment faire pour bien retenir tout ça ? C'est une question de méthode. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. C'est simple. Vous notez des exemples concrets dans votre cas d'apprentissage. Vous revenez dessus de manière régulière et vous vous entraînez à exprimer toutes ces combinaisons petit à petit. Alors, vous partez du français pour arriver à l'anglais. Si c'est trop difficile encore, vous faites le contraire. Vous partez de l'anglais pour arriver au français. Et vous revenez dessus de temps en temps. Donc, ça, en fait, c'est faire ce passage du français à l'anglais, de l'anglais au français. OK ? Ça, c'est bien une fois, mais il faut le refaire de temps en temps et ça va venir petit à petit. Vous allez avoir des automatismes qui vont se créer. Voilà, chers amis. Si je peux dire, c'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, des commentaires, vous les mettez juste en dessous. Je reviendrai vers vous rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu ici et à côté. Je vais me pousser, pardon. Vous avez le bouton rouge pour vous abonner à cette exactement fabuleuse, fabuleuse YouTube channel. Awesome. Amazing. Là, en bas, à droite, alors je vais vous les écrire au lieu de vous raconter des bêtises ou pas. Awesome. Awesome. Ça, ça veut dire wow, génial. Amazing. OK ? Awesome. Amazing. Et je vous ai dit quoi aussi ? Awesome. Fabules. Fabules. C'était simplement pour enrichir votre vocabulaire. N'allez pas vous faire des idées, bien sûr. À demain, chers amis. Have a great day. Bye bye. Awesome. Amazing. Fabulous. Fabulous. Amazing. Awesome. C'est tout simple. Vous faites comme ça. Vous mélangez. Awesome. Amazing. Fabulous. Sens normal de lecture. Sens arrière. Awesome. Amazing. Fabulous. Fabulous. Amazing. Awesome. C'est tout bête, mais en fait, ça vous oblige à penser de manière différente. Et du coup, ça va tracer littéralement, c'est comme dans un champ en fait, des sillons. Et petit à petit, lorsque vous allez re-solliciter, mettons, dans huit jours exactement, guillemets, les mêmes données, c'est-à-dire ces mots, comme le sillon aurait été bien tracé, Bing ! Ça ira beaucoup plus vite pour vous et ça vous permettra de vous concentrer sur des choses que vous maîtrisez pas forcément ou tout simplement de vous concentrer sur votre interlocuteur et mieux le comprendre parce que vous avez plus d'énergie à consacrer, plus d'énergie ici à lui consacrer pour bien écouter ce qu'il vous dit, chers amis. Donc, à demain, dans la joie et la bonne humeur. Thank you again, guys, and well, bye-bye, have a great day. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada